Qu'est-ce que vous parlez en français ? On vous parlait tous bien le français. Donc, quand j'étais très jeune, j'étais très très, et je suis resté, très 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 cinéphique, très 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 cinéphique. Je tournais Masculin Séminaire avec Jean-Luc Godard, qui était présent dans ce cinéma, et Jean-Luc un jour m'a dit, écoute Jean-Claire, tu devrais aller voir l'estime de sortir de l'école, le cinéma de Pologne, c'est vraiment important que tu voies ça, c'est formidable. Donc, j'ai suivi le conseil de Jean-Luc, j'ai vu l'usine de sortie des cartes de Pologne, de Psycolinowski, et je me disais, effectivement, ça transforme toute ma vision du monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je considère Jean-Luc Godard comme un génie, c'est un génie, c'est un génie. Le travail noir que j'ai vu, c'est génial. Le cri du sorcier, c'est génial. Un des plus beaux films de ma vie que je n'ai jamais vu, c'est « Absolument quelqu'un est poursuivi par des loups dans des espaces neigeux ». Je n'ai jamais rien vu de si beau. Ça aussi, c'est génial. Par contre, donc, il travaille dans le génie. C'est-à-dire le génie. Par contre, Psycolinowski et Pologne-Mais, nous devons avoir, de temps en temps, un film de conception totalement américaine où il n'y a plus aucun génie. Bien sûr, il y a aussi. «A taxes multiplique » «FAQ »